La puissance, l'honneur est à toi, la majesté est à toi, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous a fait la grâce encore cet après-midi, cet début de soirée, de week-end, que la paix et la grâce vous soient accordées de sa part. Lui, le Dieu qui ne change pas, Père, nous bénissons ton Saint-Nom à cet instant, que nous venons publier tes oracles, que Jean-Paul puisse diminuer, que toi, tu puisses croître maintenant dans ma vie, que tout soit rien que pour ta gloire, au nom de Jésus, Père, Amen. Tout rien que pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Alors, Moïse va dire quelque chose aux enfants d'Israël, il dit, les Égyptiens que vous voyez, « Vous ne les verrez plus jamais. » Ils étaient en Égypte, devant le peuple de Dieu, la mer rouge. Pardon. Et derrière, c'était l'armée de Pharaon qui les pourchassait, pour les retourner dans l'esclavagisme. Devant la mer rouge, derrière l'armée de Pharaon qui les pourchassait, pour les retourner dans la servitude qu'ils étaient. Ils travaillaient durement. Ils travaillaient dur quand ils étaient esclaves. et nous étions esclaves du péché dans le monde, en Égypte, nous étions esclaves du péché. Et l'évangile de la grâce est venu dans nos vies et nous avons reçu l'évangile de la grâce. Nous avons reçu le Seigneur dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. alors il a publié une année de grâce de l'éternel dans nos vies et on ne peut plus être encore esclaves en Égypte. Exode chapitre 14 Exode chapitre 14 Je commence à partir du verset 13 et je lis au nom du Seigneur. Moïse répondit au peuple parce qu'ils ont eu peur. Devant, c'était l'armée de Pharaon, derrière, devant, pardon, c'était la mer rouge et derrière, c'était l'armée de Pharaon. Alors, le peuple, ils ont eu peur. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé « Que nous as-tu fait au verset, au verset, à partir du verset 11 ? » Ils dirent à Moïse « Il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte ? » Parce que Moïse, sa mission, il est allé dire à Pharaon « De laisser partir mon peuple afin d'aller me servir dans la liberté. » On serve le Seigneur pas dans la servitude, pas dans la servitude, mais on serve le Seigneur dans la liberté. Alors, ceux du peuple, ils ont vu dans leurs yeux. Alors, il dit à Moïse « Il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans que Dieu fût besoin de nous mener mourir au désert d'Égypte ? » N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? « Laissez-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir l'Égyptien que de mourir dans le désert. » Ils sont esclaves, ils travaillent dur, ils commencent à travailler le matin, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont terminer ou arrêter le travail. Ils commencent tôt le matin. À l'heure, ils vont arrêter le travail et ils ne savaient pas. Mais ils disent « Nous aimions. Nous aimons mieux servir l'Égyptien. C'est comme nous. Quand tu reçois le Seigneur, tu quittes le monde et le corps a toujours tendance à t'attirer. Quand j'étais païen, j'étais mieux. Quand je faisais ceci, j'étais mieux. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, maintenant, je ne vois rien. Depuis quand j'étais là-bas et j'étais esclave du péché, c'était mieux pour moi quand j'étais esclave du péché. Quand j'étais esclave du péché, c'était mieux. Maintenant, je viens dans le Seigneur, maintenant, je commence à souffrir. Écoutez la parole de Moïse. Moïse répondit au peuple « Ne craignez point. Ne craignez rien. » Ce début de soirée ou ce début de week-end, je viens par l'Esprit de Dieu de vous dire « Ne craignez rien. » Peu importe. Nous avons vu la semaine passée si une armée campait tout autour de moi. Je ne crains rien. Pourquoi ? Je ne crains rien parce que tu es avec moi. Une armée. En psaume 27, on dit, David dit « Même si une armée se lève contre moi, mon cœur dans le calme. » N'est-il pas écrit « C'est dans le calme que sera votre confiance. » Notre confiance envers ce Dieu-là, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est dans le calme. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. On ne peut pas parce que nous les connaissons. Excusez-moi pour le problème technique. On va l'arranger. on va l'arranger. Ce problème technique, on arrange ceci. Voilà. Ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. On était en Égypte esclaves du péché. Esclaves. l'Évangile de la grâce est venu dans nos vies. Il envoya sa parole et sa parole les a délivrés de leur angoisse. Il dit « Moi, j'ai répondu au peuple ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. car regardez, restez calmes. Regardez, soyez des spectateurs qui vont regarder ce que Dieu va faire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14 « L'Éternel combattra pour vous. et vous garderez le silence. L'Éternel, c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Mais vous, au retour, gardez le silence. C'est dans le calme que sera notre confiance. Vous gardez le silence et c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Et quand l'Éternel combat pour toi, la victoire certaine. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. dans le monde. Prenez le courage car moi, j'ai vécu le monde. Et chose étonnante aujourd'hui dans la vie des chrétiens, moi, je dis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais comment toi, tu as quitté l'Égypte ? Tu es de l'autre côté de la mer rouge. Tu continues à voir les Égyptiens dans ta vie. Chrétien, réveillez-vous. Chrétien, vis la parole de Dieu dans son entièreté, dans sa totalité de la révélation. La Bible déclare la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles. comprenez, nous qui avons Christ dans notre vie, on ne peut plus être esclaves du péché. Non. Parce que Moïse va dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quand on vient dans le Seigneur, on quitte, on traverse la mer rouge, on quitte le monde pour être avec lui. Et dis-moi, mon père, nous ferons notre démer en lui. Apocalypse 3, verset 20. Mais comment toi, depuis que tu as quitté l'Égypte, tu continues à voir les Égyptiens dans ta vie ? Que ce soit la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que tu reçois les attaques démoniaques. Tu ne dors pas parce que la nuit tombe, donc les angoisses surgissent dans ta vie. j'ai donné plusieurs fois l'exemple d'une maman que j'avais rencontrée, j'ai prié pour sa fille au Congo à l'époque, les Zahir. Cette maman-là me disait, papa, à chaque fois la nuit vient, les angoisses dans ma vie commencent parce que pendant la nuit, l'obscurité, c'est là où ma fille gonfle comme ça. Et ce jour-là, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis allé acheter les fantans, j'ai donné à la fille une croissant, un croissant. Depuis qu'elle est née, c'est la toute première fois que cette fille-là mangeait autre chose que la queue de poisson. Sa maman était émerveillée et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi car rien ne pourra vous nuire. Et nous avons celui qui a vaincu. Les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus jamais. Comment toi tu es de l'autre côté de la mer rouge, tu quittes le monde, il dit vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Tu quittes là-bas de l'autre côté, tu viens dans l'autre camp. Mais comment dans l'autre camp, là où lui il est le bon berger, là où c'est lui qui veille sur nos âmes. Toi, tu continues à voir les Égyptiens que tu as laissés de l'autre côté. Soit tu n'as pas traversé la mer rouge, soit tu n'as pas rencontré la bonne personne, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'y a aucun, personne ne l'a rencontré. Il est resté le même. On voit des témoignages, j'ai partagé des témoignages d'une sœur fouette. Elle se convertissait au christianisme. Elle était musulmane pendant le mois du Ramadan. Elle était dans cette période menstruel. Pendant sa période, selon la loi de l'islam, elle est impure pendant cette période. pendant cette période, son amie lui parlait de Christ, elle avait des difficultés et elle essaie quand même de dire si réellement le Dieu-là existe, je vais prier quand même ce Dieu-là si réellement il existe. Il a prié, il dit Christ, Dieu, si réellement Jésus, tu existes, manifeste-toi dans ma vie. et la question que je me pose à chaque fois, qu'est-ce que vous avez rencontré dans votre vie ? Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Et si Christ vit en toi, les démons habitent encore dans ta vie. là, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si réellement Christ vit dans ta vie, on doit voir la différence. Amen, amen. Si réellement c'est lui qui vit. On prend notre texte. des bases qu'on va parler à ce début de week-end. Je suis dans les livres de Romain chapitre 5. à ce début de week-end, je publie les oracles du Seigneur par la grâce de Dieu que la grâce puisse toucher un grand nombre des hommes et des femmes pour comprendre, pour recevoir la liberté qu'elle donne la parole et l'Esprit de Dieu. parce qu'il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit il vous est avantagé que moi je m'en aille et si je m'en vais je ne vous laisserai pas des orphelins je vous envoierai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. C'est lui qui nous console dans nos afflictions. il est là il dit lorsqu'il sera venu il vous convaincra il vous conduira c'est son rôle à lui il vous convaincra il vous conduira et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et quand tu es conduit par l'Esprit tu ne peux plus pratiquer les œuvres que tu pratiquais en Égypte parce que tu as déjà traversé la mer rouge les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus jamais Romain chapitre 5 j'ai prévu de commencer à lire à partir du verset 12 mais j'aimerais lire le verset premier du romain pour comprendre et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous personne n'a travaillé pour être sauvé aucun parent a travaillé pour que ses enfants soient sauvés non parce que la Bible déclare vous étiez vous avez vous avez été vendu gratuitement et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez racheté et c'est là que ça me choque je ne comprends pas nous les Africains je ne comprends pas notre position la Bible dit ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez racheté comment vous payez des gens c'est pour me sauver moi pécheur Jean-Paul pécheur avant la croix pour me sauver que c'est aller à la croix sans que moi je puisse payer quelque chose auparavant sans que mes parents puissent payer parce que la Bible déclare ils peuvent se racheter les uns les autres l'un et l'autre non car le rachat de leur âme est cher mon père besoin d'être racheté ils le peuvent ils le peuvent se racheter l'un et l'autre car le rachat de leur âme est cher le rachat de leur âme est cher ton âme a du prix ton âme égale la vie de Christ t'as la croix ton âme à toi ta vie à toi est si précieuse devant Dieu c'est pourquoi Christ est venu ton âme à toi toi qui me regarde elle est si précieuse devant Dieu c'est pourquoi Christ est venu la Bible dit j'envis des livres scellés par des sous la condamnation déjà publiée scellée dans ta vie il y a eu silence dans les cieux il voit crier qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux il y avait les quatre êtres vivants il y avait les vingt-quatre vieillards personne n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux personne il y avait l'agneau de Dieu l'agneau car il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle or la vie éternelle afin que quiconque croit en lui Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour le juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui Dieu n'a pas envoyé Christ pour juger non mais pour que le monde soit sauvé par lui c'est pourquoi quand Jean l'introduisait dans la vie Jean dit voici l'agneau de Dieu la préfiguration qui s'est passé dans l'ancien temps laissez-moi laissez-moi expliquer un peu j'aime parler comme ça la parole de Dieu ça fait du bien j'ai même un frère qui m'a béni il dit homme de Dieu j'aime la façon dont il expose la parole de Dieu je suis dans le livre de Romain chapitre 5 le verset de base qu'on va parler mais l'esprit nous conduit vers là-bas mais bien aimé c'était la préfiguration vous vous souviendrez Aaron il y avait les liens sains et les liens très sains Aaron avant d'y entrer maintenant nous sommes dans le Rosh Hashanah la nouvelle année des juifs et bientôt après Rosh Hashanah la nouvelle année on va rentrer dans le Yom qui pourcourt les juifs qui sont sous la loi ceux qui sont sous la loi leur année nouvelle Rosh Hashanah la nouvelle nouvelle juive et dans quelques temps ils vont faire leur Yom Kippour pour plairer de leur péché mais écoutez même ceux qui vivent aujourd'hui ils savent que le temple n'existe plus on ne peut plus amener des bêtes comme ça s'est passé dans l'ancien temps non Aaron était le souverain sacrificataire la Bible déclare la Bible déclare ceci à 25 ans tous les sacrificataires tous les vides qui étaient sacrificataires entraient à 25 ans de servir devant la face de l'éternel et la Bible nous dit à 50 ans ils quittaient la fonction à 50 ans ils entraient à 25 ans après 25 ans de service ils quittaient de servir devant Dieu ils offraient et les sacrifices que Aaron offrait la Bible déclare c'était continuel chaque année c'était la même chose Aaron devait faire la même chose d'abord Aaron offrait pour l'équipabilité de lui-même Aaron le souverain sacrificataire selon la loi Aaron la même chose et le boulot n'était pas fini et quand vous lisez la parole de Dieu vous verrez que le boulot c'était continuel comme ça chaque année c'était la même chose lui il est venu j'en dis l'agneau préfiguration de Christ l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde non avec le sang des boucs non avec le sang des taureaux non avec le sang étranger mais avec son propre sang le tabernacle de Moïse c'était le tabernacle terrestre le tabernacle terrestre Amen c'était le tabernacle terrestre mais lui il est entré la Bible déclare il a traversé le ciel il a traversé le ciel il est rentré dans le tabernacle plus excellent que celle de Moïse parce que celui qui est de la terre est terre il vient d'ahors il a traversé là-bas et maintenant on ne peut plus donner de sacrifices on ne peut plus payer on ne peut plus on ne peut rien parce que lui il a accompli et quand il a fini le boulot il a crié père père tout est accompli il est assis Aaron ne s'assayait pas Aaron n'avait pas le temps de s'asseoir parce que c'était continue mais lui quand il a crié père père à la croix il dit père père tout est accompli et quand Dieu a réussi la transaction finale Dieu regarde la transaction lui le saint lui le saint c'est lui qui n'a pas connu le péché Amen il n'a pas connu le péché il est devenu péché pour toi tu n'as rien payé et pour une bénédiction par exemple pour avoir des enfants tu vas payer chez quelqu'un pour te sauver toi péché tu n'as rien payé la Bible dit vous êtes vendu gratuitement et ce n'est pas le prix d'argent que vous serez racheté tout ce qui vous dit de payer de l'argent aujourd'hui regarde-le comme des voleurs et des sorciers il faut les fouillir voleurs et sorciers il faut fouillir ces gens voleurs et sorciers qui vous demandent de l'argent voleurs Romain chapitre 5 verset 1er je lis au nom du Seigneur on revient encore avec cette histoire je lis au nom du Seigneur je m'excuse pour ce petit incident incident technique incident technique qui nous dérange voilà on va essayer voilà étant justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ étant justifié par la foi étant justifié non nous avons la paix nous avons la paix qui nous justifie mais c'est lui qui a payé nous allons voir nous devenons la justice de Dieu est-ce que toi tu peux être juste sans ces messieurs-là sans ce jeune homme de 33 ans sans que l'œuvre de la croix il a payé à la croix est-ce que tu peux être juste de vendu et si toi tu demandes aux gens de payer de l'argent toi tu as payé combien pour que tu sois justifié devant Dieu pour te racheter tu as payé combien pour que Dieu te rachète toi tu as payé combien tu n'as rien payé si tu n'as rien payé alors ne demande pas aussi aux gens de payer parce que la Bible déclare vous avez récits gratuitement donné gratuitement à qui nous devons à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurerons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu donc l'accès de la grâce c'est notre foi et notre foi à la personne de Jésus Christ et de Nazareth c'est la foi qui nous donne l'accès à la grâce bien plus nous nous glorifions même dans nos afflictions sachant que les afflictions produisent la persévérance la persévérance la victoire dans les épreuves et cette victoire l'espérance or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est rendu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné car lorsque nous étions encore sans force Christ autant marqué est mort pour les impies que nous étions hier sans Christ nous étions sans force sans Christ nous étions sans force et pendant ce temps-là lui il est mort pour les impies que nous étions c'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient dans sa parole Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et quand on devient enfant de Dieu nous sommes dotés d'un pouvoir nous sommes dotés la Bible dit ici la force sans Christ on était à la merci de l'ennemi parce que nous étions dans son enclos il pouvait faire de nous ce que lui il voulait parce que nous lui appartenait mais maintenant je vais sauter comme j'avais dit verset 12 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort le salaire du péché c'est la mort Romain 3 23 car tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché car jusqu'à la loi les péchés étaient dans le monde or le péché n'est pas impité quand il n'y a point de loi vous vous souviendrez j'ai connu les péchés à cause de la loi la loi ici à cause de la loi j'ai connu les péchés si la loi n'avait pas dit qu'on voit théra point la convoitise ne sera pas un péché la convoitise ne sera pas un péché si on dit car jusqu'à la loi les péchés étaient dans le monde or les péchés n'est pas imputés quand il n'y a point de loi cependant la mort a régné depuis Adam Amen la mort a régné depuis avant la loi Adam le premier avant la loi Adam le premier la mort a régné depuis Adam le premier parce que Dieu lui avait dit parce que tu as désobéi voici tes poussières tu vas retourner à la poussière là où je t'avais tiré depuis Adam la Bible déclare la mort a régné depuis Adam Amen Amen depuis Adam jusqu'à Moïse Adam avant la loi Moïse pendant la loi l'amour a régné la Bible dit ceci même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam l'amour règne depuis Adam lequel est la figure Amen de celui qui devait venir qui est celui qui devait venir ce n'est pas un ange ce n'est pas un pasteur non c'était la préfiguration de celui qui devait venir celui qui devait venir c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde préfiguration c'est ce que Aaron faisait c'était la préfiguration la Bible dit et la figure de celui qui devait venir mais il n'en est pas de dons gratuits comme de l'offense car si par l'offense d'un seul en est beaucoup qui sont morts Adam l'éprimé à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce vena d'un seul homme Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup il n'en est plus il n'en est il n'en a il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul homme les péchés car après une seule offense que le jugement est devenu condamnation après le péché d'Adam il a péché Dieu a prononcé la parole après l'offense le jugement est devenu condamnation Dieu dit tu es poussière tu vas retourner à la poussière là où je t'avais tiré dès lors l'homme retourne à la poussière là où Dieu l'avait tiré et quand je vois aujourd'hui la Bible déclare sous les cieux il n'y a rien de nouveau aujourd'hui l'homme fait le recyclage celui qui a commencé cela c'est Dieu qui a commencé l'homme fait que copier avion appareil volant imitant oiseau naturel l'homme fait que copier il n'y a rien de nouveau sous le ciel la Bible dit ceci si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ et lui seul parce que pour nous tout c'est lui seul Jésus Christ pas de l'eau pas du seul c'est lui seul Jésus Christ si un autre homme vient il dit il vient de la part du Seigneur vous prêchez notre évangile c'est ce qu'on prêche aujourd'hui l'évangile de peur pour que vous amenez de l'argent fouillez ces gens-là c'est des voleurs c'est des sourciers si un homme de Dieu te dit il y a des péchés dans votre famille dans ta vie je vais prier il faut donner des sacrifices c'est des voleurs si la Bible dit si par l'offense d'un sel la mort d'un sel ce n'est pas ton père qui a commencé ni toi qui a commencé Adam le premier la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse la loi c'est pourquoi la Bible dit la mort a régné depuis Adam le premier jusqu'à Moïse la mort a régné la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ainsi donc comme par une seule enfance la condamnation a atteint tous tous les hommes de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes n'oubliez pas la Bible dit le premier Adam était une âme vivante mais le second Adam Christ un esprit qui vivifie c'est pourquoi quand il y a Christ il y a la vie un esprit qui vivifie la mort a régné depuis Adam le premier une âme vivante jusqu'à la loi Moïse a régné car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes l'obéissance de qui ce n'est pas ton obéissance on dit amener de l'argent à l'église c'est ça l'obéissance non on ne parle pas de ça l'obéissance que lui il a obéi or la loi a intervenu pour que l'offense abonde c'est ce que j'ai dit là si la loi n'était pas là la convoitise ne sera pas un péché si la loi n'était pas là je connais le péché c'est à cause de la loi on va bouger un peu parce que le soleil nous fait nous fait défaut on bouge quand même pour voir une visibilité claire on va bouger quand même voilà on soit comme ça voilà par la désobéissance la désobéissance la bible dit ici la bible nous dit ici la bible parle la bible dit ceci or la loi la loi a intervenu la loi a intervenu or la loi a intervenu pour que l'offense abonde mais là où le péché abonde la grâce de Dieu s'y rabonde Amen parole du Seigneur ne payez pas quelqu'un l'argent pour la prière si quelqu'un vous demande la prière l'argent avant de prier pour toi va lire Romain on va parcourir la bible vous savez va lire Romain et vous allez comprendre que c'est c'est des voleurs ils profitent de votre ignorance pour voler l'argent ils ont deux choses qu'ils font soit ils sortent avec tous les soeurs dans l'église ou ils vous volent votre argent il n'y a que deux choses prenez les femmes dans l'église soit voler votre argent et comment en vous disant des choses qui n'existent pas ici dans la parole de Dieu Romain dit si par l'offense d'un sel beaucoup sont rendus coupables péchés nous savons Ada le premier or la loi intervenit afin que l'offense abonde Romain chapitre 3 Romain chapitre 3 je les lis Romain chapitre 3 je commence à partir du verset à partir du verset 16 la destruction et le malheur sur leur route ils ne connaissent pas le chemin de la paix ceux qui vous volent de l'argent Romain 5 le verset premier qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit ceci étant donc justifié par la foi nous avons la paix mais Romain ici le verset chapitre 3 le verset 17 on dit ils ne connaissent pas le chemin de la paix tous ces voleurs là ils ne connaissent pas le chemin de la paix ils ne sont pas tranquilles ils vous interdient même de suivre certains messages comme ça parce qu'ils savent que ça va vous ouvrir l'intelligence et ça sera un manque à gagner pour lui c'est pourquoi ils vont nous taxer des antichrists or c'est eux les purs antichrists la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux Amen ils n'ont pas la crainte de Dieu c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils font là deux choses soit les femmes ou l'argent la Bible dit la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux ils n'ont pas le front aux yeux ils n'ont pas le Saint-Esprit et les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit comment est-ce qu'ils auront la crainte de Dieu Or nous savons tous nous savons tout ce qui dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée pourquoi personne peut observer la loi personne peut observer la loi et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi et bien aimé ils ont monté des stratégies aujourd'hui nous sommes dans les mois d'octobre c'est pourquoi depuis un temps depuis un temps on commence à vous dire mois d'octobre mois de novembre depuis un temps la Bible la Bible dit ici que tout le monde soit coupable devant Dieu car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi mais qu'est-ce qu'il vous dit de faire des sacrifices de bâtir des hôtels vous allez bâtir des hôtels ils vous demandent de l'argent aucun apôtre du Seigneur a bâti l'hôtel de la prière ils prennent des choses une vérité ils le changent c'est pourquoi la Bible dit ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible ils vous demandent de l'argent ça c'est changer la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible peu importe la vie que tu vis essentiel que toi tu amènes de l'argent à l'église et de l'argent va dans dans la poche du pasteur puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché tout ce que vous faites là avec eux tout ce que vous faites tout ce que vous faites la Bible dit c'est par la loi que vient la connaissance du péché je connais le péché parce que la loi avait dit si la loi n'avait pas dit tu ne convoitiras pas la convoitie ce n'est pas un péché on va poursuivre encore on va poursuivre la lecture je suis au Romain chapitre 7 le verset 7 qu'est-ce que la Bible dit que dirions-nous donc la loi est-elle péché loin de là mais je je connais le péché par la loi ils veulent rétablir la loi de Moïse pour que vous soyez dans le péché c'est pourquoi tu vois il fait le séminaire pour enseigner les 10 commandements dans l'église son n'y bayou ka api devant eux ils n'ont pas foi aux yeux ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leurs yeux ils n'ont pas ça la Bible dit ça ici Romain chapitre 3 le verset 18 la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux ils n'ont pas foi aux yeux je connais les péchés je connais les péchés je connais les péchés par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit tu ne convoitiras point et le péché saisissant l'occasion produite en moi par la connaissance par le commandement toutes sortes de convoitises car sans la loi le péché est mort sans la loi le péché est coufi sans la loi le péché est mort mais ils veulent rétablir la loi pour que le péché le péché ait l'occasion pour provoquer plus de péchés dans vos vies Amen Amen nous avons nous avons vu Romain chapitre 7 verset 7 les péchés saisissant l'occasion les péchés ils vous induisent à l'erreur ils veulent que vous soyez comme ça pour que ils puissent continuer sans les péchés sans la loi sans les péchés avec les péchés dans ta vie tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu la justice de Dieu dans ta vie non non la justice de Dieu va se manifester si seulement il n'y a plus de loi dans ta vie or celui qui est venu a compris la loi c'est Christ ce n'est pas toi ce n'est pas eux ce n'est pas nous ce n'est pas non c'est Christ qui est venu Romain des Corinthiens on passe à des Corinthiens on va lire des Corinthiens chapitre des Corinthiens chapitre 5 des Corinthiens chapitre 5 des Corinthiens chapitre 5 on court après les temps des Corinthiens chapitre 5 les versets je commence à partir du verset 20 la Bible dit ceci car non à partir du verset 20 je commence à partir du verset 19 et plus haut à partir du verset 17 on dit si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toute chose est devenue nouvelle ils ne veulent pas vous donner cette information que vous êtes devenu une nouvelle créature la loi n'a plus de pouvoir sur toi la loi produit le péché j'ai suivi sur internet une soeur elle est à Bakouk elle jeûne elle prie pendant qu'elle jeûne elle prie elle vit avec un homme d'autre bruit quand cette période de jeûne arrive il chasse cet homme là après cette période après la période de jeûne à l'église lui-même fait des démarches pour que l'homme la retourne elle est à Bakouk la Bible dit misérable que je suis qui me délivrera de cet corps du péché cet corps du péché la personne qui délivre c'est Christ via les hommes mais toi-même non c'est pourquoi tu peux gêner comme tu veux tu peux gêner pour que tu ne tombes pas dans l'impédicité mais après quelques temps tu tombes encore plus parce que nous on n'est pas sincère si on est sincère on va dire après cette gêne là de prière gêne de prière tu vas retomber tu vas faire encore plus que ce que tu faisais avant le verset 19 car Dieu étant en Christ Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même Amen Dieu en Christ Dieu va réconcilier Dieu va nous réconcilier nous avec lui-même Amen avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses les péchés Dieu ne compte plus à cause des lèvres de la croix ce que Aaron faisait Aaron chaque année il devait répéter la même chose Aaron le boulot n'était pas fini mais lui il a terminé il a fini le boulot et il a mis en nous la parole de la réconciliation c'est ce que nous faisons et non ils n'ont pas la parole de réconciliation ils ont la parole de vous faire peur et de vous affoncer la Bible dit il a mis en nous il a mis en nous par le Saint-Esprit au travers de sa parole la parole de la réconciliation il est venu réconcilier le monde en lui-même c'est ce que nous publions mais il vous dit de faire les efforts de fournir les efforts de pratiquer la loi de fournir les efforts la Bible dit ceci nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu ait resorté par nous nous vous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu le verset 21 celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché celui qui n'a pas celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous enfin que nous devenons en lui justice de Dieu aucun homme tu ne peux pas être justice de Dieu sans Christ si tu es sous la loi si tu es sous la loi tu ne peux pas être juste devant Dieu parce que moi je suis justice de Dieu en Christ je crois ce que lui l'a accompli à la croix je deviens justice de Dieu en Christ pas en dehors la Bible dit en Christ je suis dans les livres des Romains pardon dès Corinthiens chapitre 5 j'ai commencé à partir du verset 17 et je suis arrêté au verset 21 je suis la justice de Dieu en Christ c'est pourquoi lorsque Dieu a reçu la transaction du paiement de la dette que Christ a payé à la croix la transaction du paiement lorsque Dieu c'est pourquoi aujourd'hui Dieu ne nous frappe pas non parce que Dieu me regarde au travers de Christ il voit que je suis la justice du Dieu de lui à son fils en Christ réconcilier le monde avec lui-même Christ Dieu quand Dieu me regarde il me voit juste c'est pourquoi la justice de Dieu je suis la justice de Dieu c'est pourquoi la parole dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux sans laquelle personne verra le Seigneur ils ne peuvent pas vous dire tout ça ils veulent vous dire si rien ne marche ta famille on lui a posé la question qui avait péché parce que cet enfant est malade c'est ses parents ou c'est lui-même Christ dit c'est néni ses parents c'est pour que la gloire mais ils ne peuvent pas dire ça ils ont maintenant des paroles surtout les femmes ils sont à leur merci les femmes qui ont des enfants en problème malade c'est vraiment des fonds de commerce ils ont l'air à Jean qui va t'appeler pour te dire ma soeur si tu viens avec ton enfant ou ton fils ou ta fille dans notre église si le pasteur prie pour lui ou pour elle elle sera guérie et beaucoup sont allés on a prié pour eux on les a imposés même les pieds ils ne sont pas guéris vendredi miracle escroquerie tu ne peux pas être la justice de Dieu aussi longtemps que tu es sous la loi Romain chapitre 1 il faut lire la parole de Dieu verset 17 qu'est-ce que la Bible dit oh j'ai écrit dans ma parole dans la Bible ici on va lire verset 17 écoutez ce que la Bible dit verset 17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit juste vivra par la foi maintenant le verset 19 18 pardon j'ai écrit en Lingala Keba la colère de Dieu se révèle dans les cieux contre tout impu ceux des impus et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité de Dieu captif au lieu de vous dire la vérité tout ça ici c'est la vérité il dit pas et la Bible dit la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux contre et comme vous êtes ensemble avec la colère de Dieu sur vous aussi c'est pourquoi vous ne voyez rien dans vos vies vous pouvez gêner comme vous voulez vous pouvez gêner il n'y a rien qui marche et puis il va vous dire oh c'est parce que tu ne donnes pas une bonne offrande il faut donner une bonne offrande pour que pour que Romain chapitre 8 le verset premier écoutez ce que la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ la Bible dit maintenant pendant que tu m'écoutes parler c'est maintenant en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort Amen Roé m'aîné déjà ceux qui veulent vivre sous la loi ils sont sous la malédiction de la loi la Bible dit la loi de l'esprit de vie l'esprit de vie c'est lui le second Adam un esprit qui vivifie la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort il vous pousse à être sous la loi Galate chapitre 3 verset 10 allez lire ça c'est votre réponse et leur réponse Galate car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force misérable que je suis qui me délivrera les biens que je vais faire les biens que je vais faire je n'arrive pas à les faire les mal que je ne vais pas je les fais je comprends alors il y a une loi sans Christ sous la malédiction chose impossible à la loi parce que la chair les rendait sans force Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoya à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché Adam le premier la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse jusqu'à la loi la loi vous êtes sous la malédiction est-ce là enfin que la justice de la loi fit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit il marche selon la chair il s'entretue dans les églises il monte des stratégies pour vous voler de l'argent bientôt on va aller vers le mois de novembre décembre après il commence à déjeuner 40 jours après à partir de novembre jusqu'à le 31 avant que tu ne pries pas il n'y avait pas le novembre jusqu'au mois de décembre il n'y en avait pas il y en avait et parce que vous ne comprenez pas lisez la parole de Dieu demandez le Saint-Esprit la Bible dit la révélation la révélation de tes paroles donne de l'intelligence recevez l'intelligence au nom de Jésus-Christ et de Nazareth je publie au son de ma voix Père libère ton peuple au nom de Jésus-Christ Galat chapitre 3 et au lieu de lire de prendre le temps de méditer la Bible il reste là il regarde le film des Nigériens les effets spéciaux l'esprit l'effet quitte la personne va rentrer dans le ventre d'une femme enceinte et puis ils viennent prêcher ça à l'église moi reçu le Seigneur le diable vient m'attaquer vous croyez à des bêtises comme ça moi je ne crois moi je ne crois pas à des bêtises ça ce sont des bêtises je ne crois pas je ne suis pas de cette école là qui croit à des bêtises comme ça Galat chapitre 3 le verset 10 la Bible dit ceci car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi car il est écrit maudit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met en pratique et que nul cher soit justifié devant Dieu par la loi il est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi or la loi ne possède pas de la foi mais elle dit celui qui les mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi excusez c'est toujours on est toujours des problèmes techniques on arrange on arrange vraiment on arrange cette fois-ci je pense c'est bon Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque qui est pendu au bois enfin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement où au pasteur en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis Christ toujours 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 Christ toujours Christ on va passer je suis dans les livres des Ephésiens j'ai écrit beaucoup de choses livre des Ephésiens Ephésiens chapitre 5 et marcher dans la charité vous ne marchez pas dans la charité parce qu'aujourd'hui on ne vous prêche plus les bons samaritains la Bible nous dit ici Ephésiens chapitre 5 le verset 2 la Bible dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur ton argent ne peut pas être le sacrifice de bonne odeur ton argent ne peut pas même si tu mets ça dans l'enveloppe même si tu pries pour ça on vous dit des choses qui n'existent pas ton argent ne peut pas être un sacrifice de bonne odeur que Dieu a agréé le seul sacrifice que Dieu a agréé c'est Christ à la croix n'attirez pas des malédictions dans vos vies vos vies ne décollent pas ils vivent en Afrique là où il y a la souffrance ils disent j'ai l'onction des finances ils quittent avec l'onction des finances là où en Afrique les gens meurent de fin ils quittent avec son onction remplie d'onction des finances ils viennent ici en Europe et les femmes dès Timothée chapitre 3 verset 6 ils se sont introduits dans des maisons captivant des femmes d'un esprit faible et borné quelqu'un qui a l'esprit qui a l'onction des finances il quitte là où il y a la souffrance parce que tout on demande on n'a pas mangé il est malade ou elle est malade on demande toujours en Europe ou ceux qui sont à l'extérieur dans la diaspora toi qui a l'onction des finances toi qui a l'onction remplie d'onction des finances mais pourquoi tu ne veux pas distribuer ça en Afrique là-bas comme ça eux aussi ils ont quelque chose mettre sous leurs dents il a l'onction des finances il quitte là où il y a la souffrance il vient distribuer soit disant l'onction des finances en Europe là où même si tu ne travailles pas tu vas manger ils font des choses comme des fétichères mais parce que vous n'avez vous n'avez pas un esprit renouvelé c'est pourquoi vous tombez dans leurs histoires toi tu vis en Europe tu sais que si tu fais ça tu fais ça la prière avec la prière tu ne peux pas devenir riche pardon tu ne peux pas tu ne peux pas devenir riche si on te dit ça pourquoi lui-même parce que lui c'est le rambo de prière pourquoi il ne peut pas rester enfermé dans sa maison dans sa chambre accouchée prier prier et l'argent commence à tomber du haut dessus de la même manière la manne ne tombe plus de la même manière non la manne ne tombe plus il faut il faut arrêter des bêtises comme ça l'onction des finances l'onction des finances qu'ils ont c'est comme des fétiches il vous promet des portefeuilles magiques lui-même il vit dans la misère mais quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée je dois réfléchir celui-ci il veut me faire il veut me faire riche ou devenir riche mais lui-même il a besoin de l'argent que moi je vais lui donner je ne vais pas aller là-bas l'argent que j'ai je vais le reproduire je vais le fructifier pour que je devienne riche demain on ne devienne pas riche en dormant comme ça ou en priant non la révélation de tes paroles Dieu va te donner l'intelligence que les autres n'ont pas comme Daniel c'est pourquoi aujourd'hui nous tous nous faisons la même chose comme des fourmis comme des crabes nous faisons tous la même chose flat 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 ou en Afrique ou hôtel 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 parce que nous n'avons pas l'intelligence renouvelée ceux qui ont l'intelligence renouvelée Dieu renouvelle Dieu donne Dieu ouvre les portes Dieu donne de l'intelligence la Bible dit et marcher dans la charité et vous dit c'est la servitude c'est pourquoi vous loupez beaucoup de choses Abraham a vu des anges qui passaient il a couru vite il demande à sa femme Sarai de faire trois mesures de farine et ils ont mangé quand ils ont mangé ils ont libéré il dit l'année prochaine même pour que nous reviendrons Sarai ta femme mais vous vous ne voulez pas partager pour partager on va on va prendre ta bénédiction ou bien ta chance ça c'est quel évangile ça le juste me posera la question quand t'avais nous quand t'avais nous vie malade et nous sommes venus te rendre visite il dit à chaque fois vous le faisiez aux autres vous le faisiez à moi la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux de Corinthiens contre tout impie c'est des impie c'est des impie ils restent comme ça on a vu l'autre en Suisse il prend les chanvres comme ça il prend les chanvres et le whisky il prend les chanvres excusez-moi les termes boulet de whisky il vient à l'église c'est des fumères de chanvres il reste comme ça ils prennent le whisky il reste comme ça ils prennent le vin il est rempli de vin la Bible dit il ne vous enivre pas du vin il est tout rempli de vin il vient et commence à vous parler et vous et vous éloignez du chemin de la bénédiction de Dieu après il commence à vous demander de payer pour vos bénédictions il faut travailler pour ta bénédiction quel travail pour me sauver moi j'étais loin il m'a réconcilié avec lui-même j'ai payé quoi j'ai rien payé et pour des bénédictions qui va rester ce qui est de la terre est terre il va rester ici Dieu ne me donnera pour me sauver Christ il n'a pas regardé comme une proie rachée à être égale avec Dieu il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort la mort de la croix c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Dieu lui a donné les noms qui ont décidé tout autre nom qu'est-ce que j'ai écrit ici un pierre chapitre 3 non je suis ici c'est deux pierres un pierre chapitre 3 les versets les versets 17 qu'est-ce que la Bible dit car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant du bien qu'en faisant le mal si telle est la volonté de Dieu je préfère encore souffrir en faisant du bien frère sœur arrêtez de suivre les messages que vous vous coupez des messages et vous vous balancez si celui-ci il n'est pas reconnaissant la Bible dit celui qui sait faire du bien s'il ne le fait pas il commet un péché la révélation de ta parole donne de l'intelligence et non pas la révélation de ta parole c'est pourquoi il vous dit faites attention avec celui qui est à ta gauche faites attention avec celui qui est à ta droite mais David David est devenu roi il s'est souvenu il dit il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül je le fasse du bien pas à cause de Saül mais à cause de Jonathan mon frère Jonathan fils de Saül Saül cherchait à ôter la vie à David à chaque fois Jonathan disait faites attention mon père et David devient roi Mephibosheth s'il a mangé à la table de David c'est à cause dans la vie nous avons vu beaucoup de gens nous aider au nom de notre papa on connait papa beaucoup à cause de notre papa ils ont s'appuie traité ils ont s'appuie traité mais bien aimé ils vous écartent dans le chemin de la bénédiction parce que c'est des méchants on va s'arrêter comme ça on prie le Seigneur et puis on va continuer pour parler des livres des Romains pour les terminer quitter ces gens les versets que nous venons de lire Christ Christ a souffert une seule fois les péchés lui légiste pour l'injustice afin que afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais a été rendu vivant quant à l'esprit il est venu avec la chair semblable à nous mais il n'a pas dit de faire attention vous loupez beaucoup de choses je vois les amitiés de 20 ans s'aper comme ça à cause d'un petit rien mais demain tu ne sais pas la Bible dit ne t'invente pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour le père va enfanter tu ne sais pas ce qu'un jour le père va enfanter tu ne sais pas que Dieu vous bénisse abondamment quitte ces gens qui vous embrouillent papa nous bénissons ton Seigneur maintenant je libère ta grâce à ce début de soirée je bénis mon frère je bénis ma soeur qui aura le temps d'écouter de partager le message je libère ta grâce dans leur vie nos abonnés dans notre chaîne Youtube Jean-Paul God Army l'armée de l'éternel je bénis leur vie je libère ta grâce en ce début de soirée ta grâce dans leur vie je bénis ceux qui sont encore au travail ceux qui sont sur le chemin Seigneur conduis-les jusqu'à l'heure des mains respectives en sécurité la Bible déclare je marcherai moi-même au devant de vous pour écraser vos ennemis au nom de Jésus Christ bénis sois-tu parce que tu ne changes pas la puissance la gloire te revient au nom de Jésus Amen bon début du week-end quant à moi je vais vous laisser je suis très content de publier les oracles du Seigneur Amen Abonnez-vous à notre chaîne YouTube nous avons une chaîne YouTube encouragez-nous écrivez homme de Dieu que Dieu vous bénisse abondamment je serai très content la grâce du Dieu dans vos vies la paix du Seigneur en ce début de week-end les familles éprouvées la Bible déclare celui qui bande les cœurs blessés qu'il bande vos cœurs qui saignent à la perte d'un être cher chez nous vers les lacs qui vous il y a eu des morts des noyades des familles éprouvées Seigneur ta grâce a leur vie oui Seigneur ta grâce fortifie des familles pour ta gloire ceux qui ont perdu d'être cher je libère la grâce de Dieu la paix de Dieu dans vos vies la puissance perd la gloire très bien au nom de Jésus Amen bon week-end que Dieu vous bénisse à la prochaine quant à moi je vais vous dire au revoir abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army que Dieu vous bénisse merci au revoir merci beaucoup au revoir que Dieu vous bénisse au revoir à la prochaine